Le pool des Bleus cet après-midi pour le Mondial en Russie, c'est à 16h, l'équipe de France de foot affronte le Danemark. En jeu, la première place du groupe C et pour en parler ce matin, nous recevons François Desplandes, l'un des anciens gardiens des Bleus. Oui, une légende de l'équipe de France, c'était lors de la Coupe du Monde 82 en Espagne et son cruel dénouement en demi-finale face à l'Allemagne. Grand gardien de Monaco également, aujourd'hui il vit chez nous en Touraine, vous l'avez reconnu certainement, oui c'est Jean-Luc Etori, notre invité ce matin en direct sur France Bleu Touraine. Bonjour Jean-Luc Etori, merci d'être avec nous ce matin. France-Danemark, dernier match de pool cet après-midi pour nos petits Bleus. Comment aborder ce match alors qu'on le sait, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale ? Est-ce qu'il est important ce match ? Oui, il est important, il est important de finir premier pour éviter la croissie, tout le monde le sait. Il faut éviter la croissie pour vous ? Et puis c'est bien, la dynamique de la victoire est importante, donc il faut gagner, il faut essayer de se rassurer de plus en plus pour attaquer ces huitièmes avec un plein de confiance qui sera important pour justement se qualifier pour l'écart. Vous dites qu'il faut éviter la croissie, il faut l'éviter ? Oui, parce qu'ils marchent sur l'eau en ce moment les croates. Ici on n'a pas la croissie, on a l'Argentine, enfin en tout cas, a priori. A priori, pour le moment, compte tenu des matchs qu'on a vus, il vaut mieux l'Argentine que la croissie. D'accord, ça ne fait pas d'outre. Est-ce que Didier Deschamps a raison de faire tourner l'effectif ? On a a priori six changements cet après-midi dans la composition des Bleus. Mais je crois qu'il veut surtout intéresser tout son groupe à cette Coupe du Monde. C'est important que tout le monde soit motivé, que tout le monde ait du temps de jeu. Parce que peut-être qu'après les huitièmes, il aura besoin encore de tout son monde. Donc c'est bien que tout le monde soit vraiment dans la compétition. Et quoi de mieux que de jouer pour être dans la compétition ? Ça se discute quand même, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir une équipe de France très collective pour l'instant. On aimerait qu'ils se cherchent un peu plus, un peu mieux. On va dire que je vais plutôt parler de groupe France aujourd'hui qu'une équipe. Il y a des fulgurances, il y a du talent. Du talent, ça en est sûr, oui. Même si, a priori, Didier Deschamps a trouvé son système, 4-2-3-1, qui va bien à ce groupe-là. Après, on reste un peu sur notre faim aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce groupe France est une équipe. On avait dit Giroud Mbappé, Griezmann, Thomas Lemar, même s'il ne joue pas, il va être sans doute joué cet après-midi. Ousmane Dembele, on a une force de frappe offensive quasiment du jamais vu en équipe de France. Et pourtant, seulement deux buts marqués pour l'instant. Oui, mais je crois que c'est un tout. Vous savez, pour marquer des buts, c'est le travail de tout le monde. C'est comme pour ne pas en prendre, c'est exactement pareil. Je vous dis, il y a ce point d'interrogation, est-ce qu'on va avoir enfin une équipe de France ? Il y a du talent, on le sait, mais il n'y a jamais eu autant de talent en équipe de France, surtout devant. Maintenant, il faut que ça se traduise collectivement. Le point d'interrogation aujourd'hui, il est collectif. Et pour le gardien de but, vous lancez un gardien de but, Hugo Lloris, plus de 100 sélections ? Je suis content parce qu'il a été beaucoup critiqué, avant, enfin beaucoup. Aujourd'hui, il a remis les points sur les îles. Il est parfait pour l'instant. Il a été décisif. Décisif sur les deux matchs. Donc, bon, même si ce soir, il ne joue pas. Dommage, moi je pense que sur cette dynamique-là, je l'aurais laissé dans les buts. Après, il sera présent au huitième. Je pense que s'il a... Compte tenu de ce qu'on voit de l'équipe de France, il faudra un très bon Hugo Lloris pour que l'équipe de France aille loin. Et les supporters, Jean-Luc Etori ? On les cherche un petit peu dans les tribunes en Russie. La France est peut-être la moins soutenue par ses supporters. Oui, c'est étonnant. Moi, je pensais que... C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, notamment les supporters péruviens. On n'entendait qu'eux. On n'entendait qu'eux. Je ne sais pas. Il doit y en avoir. Mais bon, peut-être que tous ceux qui sont partis sont des supporters calmes. Ça vous déçoit ? Ce n'est pas vraiment la tradition en France de supporter vraiment l'équipe de France loin de l'Hexagone ? Vous, en 82, c'était différent. Vous étiez en Espagne. C'était pas très loin. C'était pas très loin. Est-ce que c'est culturel ? Oui, c'est culturel. Ce public français, il est comme ça. Vous savez, on voit dans nos stades en Ligue 1 ou en Ligue 2, des supporters avec tout ce qui implique ce mot en tant que supporter. C'est vraiment des gens qui sont, je dirais même, de mauvaise foi, qui sont pour leur équipe. Chauvin, il faut chanter. Chauvin, on n'a pas ça en France. Jean-Luc Hitori, plus de 35 ans après cette fameuse Coupe du Monde et cette fameuse demi-finale maudite face à l'Allemagne. Est-ce que vous en voulez encore à l'Allemagne aujourd'hui ? À l'Allemagne, non. À l'arbit, oui. Mais pas à l'arbit, je crois qu'il est mort. Il y a votre homologue Schumacher qui avait un truc, je ne vais pas dire assassiné, parce qu'il ne faut pas le dire ça, mais qui avait bien amoché Battiston. Oui, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu sur le deuxième but allemand. Tant en temps, quand on se revoit avec les anciens, surtout Alain Giresse qui a dû le revoir 3000 fois le match, il dit, tu sais Jean-Luc, l'arbitre quand même, il nous a bien intubés ce jour-là. C'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Vous auriez pu ramener pour la première fois la Coupe du Monde à la France. Après, on l'a fait en 1998. Il restait l'Italie. On n'était pas programmé pour ça, en tous les cas. Nous, c'était une super aventure humaine, déjà. Et puis ça allait, puis on passait les tours, on passait, on passait. Je crois qu'on a tous un grand grand souvenir de cette Coupe du Monde. Après, il est certain qu'on aurait aimé être les premiers. Tout le monde a envie d'être le premier. Juste une dernière question, je passe la parole à Adrien Racassène. Quand on vous croise dans la rue, à Tours, est-ce qu'on vous en parle forcément ? 82, je ne vais pas vous dire que je suis arrêté. Tout est cinq minutes, ça serait un peu... Mais c'est vrai que les gens, ça a marqué des gens. Ce match-là a marqué des gens. Parce qu'à cette époque-là, à 82, à France-Allemagne, il était lourd de sens. D'accord. Maintenant, on a tourné la page. Et puis, on est bien contents d'avoir fait. Et puis, on a été champion du monde depuis. Oui, tout à fait. Je crois qu'on va dire quand même qu'on a fait démarrer l'histoire. C'est pas mal, déjà. Très bien. Je te pose une question. Vous êtes né à Marseille. Vous jouez longtemps à Monaco. Qu'est-ce que je suis entouré ? Oui, c'est ça. Je me dis, mais... Monaco, Marseille ! Et vous êtes entouré. C'est une belle région, entouré. Je ne dis pas que ce n'est pas une belle région. Il y a quand même la mer, le soleil, puis Monaco. Oui. Écoutez, c'est les destins de vie qui font que... Je refais ma vie ici. Avec deux de mes neveux, on a monté des affaires à Tours. Et puis, voilà. On n'est pas malheureux ici non plus. Non, on est très bien. On ne vous a pas offert la nationalité monégasque ? Non. On ne vous l'a même pas proposé ? D'abord, on ne le fera pas. On la demande. Et après, bon vouloir du prince, de vous la donner ou de ne pas vous la donner. Donc, voilà. Non, je suis français, fier d'être français. Merci beaucoup, Jean-Luc Ettori. Vous serez évidemment cet après-midi devant la télévision. Ça, c'est sûr. 16h, France, Danemark. Et avant les huitièmes de finale, ce sera samedi à 16h aussi. Il est 7h57. Sous-titrage ST' 501